En termes de posture, parce qu'on va travailler en posturologie quand même, la posture a été vraiment meilleure. En termes d'entraînement, elle est capable de faire des choses maintenant qui sont extraordinaires, qu'elle était incapable de faire avant. Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast Quantum. Je m'appelle Jacob Hamel, fondateur de Quantum Training, auteur et formateur. Notre mission avec le podcast, c'est de vous offrir les meilleures informations sur l'entraînement, la nutrition, la supplémentation et le mindset avec des experts dans leurs domaines respectifs pour vous aider à développer votre plein potentiel. Donc, n'oublie pas de liker, d'aller faire un review sur iTunes et de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et que l'épisode commence. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Avant de commencer, je veux vous dire merci d'écouter le podcast. Merci pour les 5 étoiles sur iTunes, sur les avis sur iTunes, sur Spotify et de vous abonner à la chaîne YouTube. J'apprécie beaucoup. Et aussi, le podcast d'aujourd'hui, il est sponsorisé par mon autre podcast. J'ai parti un nouveau podcast qui s'appelle « Dumbbelles et domination ». C'est un podcast 100% sur l'entreprenariat, des entraîneurs-entrepreneurs qui veulent passer leur business au prochain niveau. Fait qu'aller voir ça sur iTunes, sur Spotify, c'est là. Shameless plug. Aujourd'hui, on est avec Clément. Clément qui travaille chez PM Fitness Canada. Et on va parler de posturaux et de son expertise. Comment ça va, Clément? Super bien et toi? Oui, super. Première chose, j'aimerais ça que tu nous parles. Moi, j'ai vraiment trouvé ça cool, le mouv' que tu as fait, ton parcours que tu as fait. Tu restais en France une couple d'années, tu as décidé d'éménager ici. Faites-nous un peu de, first, ton parcours au niveau de l'entraînement, de tout la posture et puis après ça, le saut que tu as fait de voir ici. Ben, moi, c'est bon que je suis français. J'ai fait, ça fait à peu près plus de 10 ans que je suis dans le métier de la préparation physique. Donc, j'ai travaillé pas mal d'années en France. Et après, je me suis exporté en Suisse, toujours dans le domaine de l'entraînement, dans le haut niveau. Donc, j'ai pu toucher un peu à tout, que ce soit la préparation d'athlètes pour des championnats du monde, des championnats d'Europe, comme du monsieur et madame de tout le monde. Donc, c'était super intéressant. Mais par contre, je trouvais toujours des problématiques un peu communes que je pense que tout entraîneur a. C'est-à-dire des problèmes de mobilité, des problèmes de souplesse, des douleurs au niveau des genoux, des problèmes d'épaule. Et puis, on met classiquement toute notre approche biomécanique en place. Et on travaille pendant six mois à faire des exercices assez plates. Et on avance comme ça, on perd beaucoup de temps. Et ça a très peu de résultats, finalement. Et c'est là-dessus, je m'intéresse beaucoup au mouvement, beaucoup à l'anatomie, beaucoup à la neurologie. Et je me suis orienté vers la posture. Et c'est comme en France, nos confrères québécois sont très bien vus. Et on sait qu'il y a de très bons entraîneurs et de très bonnes formations québécoises. Donc, moi, je suis toujours été aussi très rapproché avec Expertise 360, Christian Thibodeau, Quantum, PM Fitness, tous ces groupes-là. Et j'ai pris ma chance quand j'ai vu que Phil demandait un coach sur Facebook. Donc, j'ai dit, je vais tester mon CV. Je vais voir si ça passe. Et c'est très bien passé, ce qu'il m'a proposé un job. Donc, c'est même extrêmement bien passé. Donc, puis, quand on veut travailler avec les meilleurs, il faut savoir se déplacer. Donc, c'était sans réfléchir que j'ai accepté avec grand plaisir. Parce que si on veut pouvoir évoluer dans ce métier, il faut aussi savoir s'entourer avec des personnes qui sont stimulantes, avec des personnes qui nous propulsent. Et Phil était la personne parfaite pour moi, pour continuer à progresser dans mon métier. Donc, c'est ensemble qu'on continue à faire monter PM Fitness et qu'on continue, moi, à progresser de mon côté. Donc, c'était un grand plaisir, en tout cas, d'être avec lui. Super. Est-ce que tu as eu, je ne sais pas, il y a-tu des peurs, quelque chose qui te freinait de quand même déménager de pays pour aller travailler? Ben, si tu veux, je ne sais pas comment dire. Alors oui, il y avait la peur parce que j'étais, en plus, je n'étais jamais venu au Québec. Je n'étais jamais, jamais venu parce que je pense que, enfin, je savais au fond de moi que je pense qu'à la naissance, on m'a échangé. Je pense qu'au fond, je suis vraiment un vrai Québécois et qu'en fait, la cigogne, elle s'est trompée. Donc, je me sens extrêmement bien ici. En plus, j'étais extrêmement bien accueilli. Donc, j'ai toujours un peu l'impression que j'ai toujours vécu ici. Mais à l'inverse, je me souviens de mon arrivée, comme si je suis arrivé hier, je me souviens à l'aéroport, la douane et compagnie. Donc, c'était tout nouveau. Après, j'ai eu la chance d'être surtout extrêmement bien entouré, que ce soit par mes collègues, par Phil. Donc, je me suis tout juste senti bien. Donc, peur, c'était une bonne peur. Mais c'était quelque chose que je voulais, que c'était réfléchi. Ce n'était pas sur un coup de tête. Ça fait des années que je voulais venir travailler ici. C'était vraiment dans mes projets. Donc, c'était juste une continuité de mes plans. Donc, ça suivait ma stratégie. Donc, ça allait. Mais c'était quand même très stimulant. Montréal, c'était magnifique. Le Canada est magnifique. Le Québec, c'est extraordinaire. Tous les jours, je me régale. Donc, c'est magnifique. Mais vraiment pas… C'est triste à dire, mais je ne regrette pas la France. C'est un peu triste. Mais non, je me sens bien. Excellent. Super. Parlons-nous un peu. Avant qu'on commence à s'enregistrer, tu me disais, tu sais, faire les formations n'est pas si bon, mais après ça, il faut pousser un petit peu plus loin. Explique-nous donc, toi, tes apprentissages que tu as fait depuis ces années-là et de quelle façon tu travailles avec les gens pour les aider. Moi, comme je pense que comme toi, entraîneur, un peu au début, on a tous l'approche biomécanique des choses, ce qui est correct parce que ça fait partie de l'équation de l'être humain, du mouvement. Mais très vite, en fait, on comprend que quand on bouge, c'est aussi l'expression de notre cerveau. Donc, il faut aussi s'intéresser à la neurologie. Mais pas qu'à la neurologie, normalement. C'est vraiment la neurobiomécanique qui va vraiment être pour moi le cœur de l'entraînement futur. Ça va vraiment être ça. C'est vraiment la neurobiomécanique qui sera cette vision-là que c'est d'apporter. Et c'est ça quand je fais ma première formation en posturologie, donc avec le CUS de Bernard Bricot, qui est une excellente formation. Mais c'est vrai qu'on a les bases pour travailler, pour commencer à intervenir avec cette approche-là. Mais pour moi, à mon sens, elle n'est pas suffisante et ça, c'est une bonne base. Et si on va aller plus loin dans l'approche neurobiomécanique, il faut continuer à se former, bien sûr, continuer à évoler dans ce métier-là. Et c'est là que le travail que je vais pouvoir fournir avec les personnes que je vais aider au quotidien, que ce soit pour des… Beaucoup de nous, je travaille beaucoup sur l'émotionnel, sur le cognitif, mais aussi, bien sûr, sur le corps avec les problèmes physiques et des douleurs. C'est mettre en parallèle ces deux aspects-là. C'est vraiment l'aspect neurologique. Comment je vais traiter l'information ? Comment mon cerveau va l'intégrer ? Comment il va après en ressortir en termes mécaniques les choses ? C'est ça que, moi, ma perception de la posturologie, ça va vraiment être ça. C'est comment je prends l'information ? Comment je la traite ? Et à quel niveau ? Est-ce qu'il y a plusieurs niveaux qui sont déréglés ? Ou à quel niveau ? Et quelle partie ? Vraiment d'être précis, le plus précis possible pour pouvoir affiner mon travail, les exercices que je vais donner, pour pouvoir aller beaucoup plus loin que simplement partir sur les bases qui sont très bonnes, les pieds et les yeux qui sont à la base de la posturologie. Mais on peut aller encore plus loin et c'est là où les résultats que, moi, je vais avoir, en tout cas avec mes clients, sont beaucoup plus poussés et tiennent beaucoup plus dans le temps. C'est ce que je veux avoir. Après, c'est un mix de beaucoup de formations. C'est-à-dire, je vais mixer. Souvent, on me demande, mais c'est quoi ta méthode ? Je ne suis pas de méthode. Je mixe toutes les formations que je fais. J'essaie d'en retirer le maximum de ce que j'apprends. Et le terrain. Il faut tester, il faut tester, il faut tester, il faut tester. C'est comme ça que je pense que c'est la meilleure des solutions. Tu parlais, dans le fond, de… Tu vas aller travailler sur différents niveaux. Tu as expliqué un peu le concept de qu'est-ce que tu veux dire. Tu as parlé tantôt émotionnel, cognitif aussi. Est-ce que ça fait partie d'un niveau que tu vas aller travailler ? Sur moi, je vais distinguer plusieurs niveaux. C'est-à-dire, on va avoir les récepteurs, clairement. Donc, que ce soit récepteurs cutanés, mécanorécepteurs, thermorécepteurs. On va aller vraiment sur… Comprendre déjà, est-ce que dans mes voies motrices et mes voies norales, qu'est-ce qui va être pas bon ? Est-ce que c'est la voie de la colonne dorsale ? Est-ce que c'est la voie de la spinothalamique ? Parce que ce n'est pas les mêmes chemins, tout simplement. Et ça ne répond pas à la même demande. Donc, si je veux affiner déjà mon travail, il faut que je sache par quel chemin je vais passer. C'est un des premiers niveaux que je vais tester. Je pourrais regarder, bien sûr, quel nerf périphérique est aussi atteint. Est-ce que ça va être le nerf radial pour le bras ? On va vraiment regarder précisément tous les étages de comment mon information arrive au mon cerveau. Et on sait qu'elle va passer par plusieurs chemins et plusieurs acteurs. Et quel acteur va être pas bon ? Si on arrive à tous les tester, on va pouvoir beaucoup plus affiner quelle partie, quel endroit est à travailler. Et là, je pourrais mettre mes exercices précis par rapport aux problématiques de mon client. Donc, je vais tester le cervelet, mais je vais tester toutes les parties du cervelet. Parce qu'il y a plusieurs parties qui ne gèrent pas forcément chaque partie du même corps. Donc, si c'est la partie latérale, on sait que ça va jouer sur la partie distale du corps. Donc, c'est là-dessus. À quoi une fois, quand je vais mettre mon exercice, tout de suite, je vais avoir les résultats. Est-ce que ça va être au niveau du tronc cérébral ? Donc, je peux tester aussi tous les nerfs crâniens. Et c'est là-dessus, encore une fois, je vais être précis. Je vais tester chaque nerf. Et après, je vais mettre l'exercice adapté par rapport à ça. Hier, j'avais une cliente. Du coup, j'ai fait même un live par rapport à ça. J'étais tellement content de ça. J'ai une cliente qui a une sclérose en plaques et qui a tout son côté droit qui n'est vraiment pas très, très mobile. J'ai dit, écoute, on sait qu'avec une dégénérescence comme ça, neurale, que le nerf olfactif va être un des premiers à être touché. Donc, on va le tester. C'est toujours intéressant à le tester. Et là, bizarrement, sur sa narine gauche, c'est là où ce n'est pas bon. Et comme la narine gauche va juste sur le cortex gauche et que notre cortex gauche va juste sur le côté droit, c'est bizarre. C'est la narine gauche qui n'était vraiment pas bonne. On l'a travaillé. Et là, le mouvement s'est complètement libéré sur le côté droit. Donc, c'est comment on peut aller… Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est la neuroanatomie. Et c'est ce que je veux vraiment transmettre et faire comprendre aux gens. Une fois qu'on connaît la neuroanatomie, on peut aller beaucoup plus loin dans le mouvement. On peut aller beaucoup plus loin dans l'approche et être surtout beaucoup plus spécifique. Parce qu'il y a quelques années en arrière, jamais je n'aurais pensé de tester mon nerf olfactif. Ça a été quelque chose d'impensable. Et honnêtement, l'exercice, il est facile à faire. Tout le monde peut le faire et il est très accessible. Par contre, on va aller être précis et encore une fois, apporter une meilleure réponse à notre cerveau. Donc, après, à la biomécanique. Explique-nous un peu, c'est quoi les sortes de testing que tu fais ? Alors, ça peut être… Ça va être surtout une stimulation. Je vois la réponse que je veux avoir. C'est que quand on connaît la neuroanatomie, quand on va connaître la fonction de ce que je veux tester, tout de suite, je vais pouvoir avoir la réponse par rapport à mon test. Mon test va être défini par la fonction de ce que je veux tester. Que ce soit mon cerveau, que ce soit au niveau de la colonne dorsale. Je prends, par exemple, la colonne dorsale. C'est donc une voie afférente. On sait qu'elle est sensible à la vibration, qu'elle est sensible à la discrimination tactile de deux points, qu'elle est sensible à une pression douce. Donc, ça, on sait que ça, que c'est ça. Donc, les tests que je vais faire, ça va être correspondant à ça. Il y a un test que je fais, c'est simple. Je vais demander à la personne d'avoir la main tendue, les yeux fermés. Et moi, je viens toucher deux doigts en même temps. Elle doit me dire le nombre de doigts qu'il y a entre les deux doigts que j'ai touchés. Donc, le test est simple, facile, mais si tu savais à quel point il y avait le nombre de personnes qui se trompent. Et puis après, on va tester le côté gauche, on va tester le côté droit. Et c'est là-dessus, bizarrement, je vais voir des dysfonctions qui vont correspondre en fait à l'anamnèse quand je vais faire avec eux, qui vont dire, moi, j'ai toujours mon côté gauche qui n'est pas bon. Déjà, en fait, sur cette voie-là, on voit que ça ne va pas être bon non plus. Et comme c'est aussi une voie de la proprioception, on va aussi avoir les adaptations motrices et cognitives et émotionnelles qui vont être tout reliés aussi, encore une fois, par rapport à ça. Et dès qu'on va le retravailler, parce que ça va se travailler très facilement, on va avoir une meilleure, on va vraiment mieux stimuler notre colonne dorsale. Et là, tout de suite, la réponse motrice, elle va être meilleure. Donc, encore une fois, si je ne le teste pas, je ne peux pas le savoir. Et c'est là-dessus que mes exercices que je vais mettre en place vont pouvoir être beaucoup plus spécifiques et adaptés à la personne. C'est quoi les cas communs? Pourquoi les gens viennent de consulter? C'est-tu pour des blessures, des douleurs et de la performance en général? Moi, je me spécialise beaucoup sur les troubles d'apprentissage. Les troubles d'apprentissage chez l'enfant, c'est ce que je me spécialise beaucoup. Donc, principalement, j'ai des parents qui m'emmènent leur enfant, qui sont à l'école, pas attentifs, qui sont soit dans la lune ou qui bougent énormément, ou ils ont des difficultés de concentration ou difficultés scolaires. Ça, c'est vraiment une partie de mon avatar, une partie de ma clientèle. Après, je vais avoir, bien sûr, tout ce qui va être lié à vos blessures. Donc, manque de motricité, douloureux genoux, douloureux épaules, douloureux dos. Les trois grands classiques que je vais retrouver principalement. Et c'est souvent, bien sûr, des personnes qui vont avoir du mal à faire des squats, qui vont avoir du mal à faire des deadlifts. Donc, c'est là-dessus que je vais avoir ce type de personnes-là. Principalement, ça va être ce deux types de clientèle qui viennent me voir, parce qu'en même temps, c'est celles qui m'intéressent personnellement. Après, je peux travailler aussi avec les personnes âgées. J'en ai aussi quelques-unes qui sont super intéressantes aussi à travailler. Parce qu'il y a tellement de choses à voir avec ces personnes-là. Mais c'est souvent un manque de mobilité, un manque d'accessibilité à leur corps ou sinon un trouble d'apprentissage et un trouble émotionnel beaucoup qu'on peut voir. Et tu parles de… Je pense qu'il y a comme une grosse différence entre… Par exemple, tu parles de ces concepts-là à un entraîneur qui a fait plein de choses. Il comprend que tout l'émotionnel peut être relié à ça, les troubles cognitifs, tout ça. Mais c'est quelqu'un qui est comme de quoi qu'il parle, les troubles cognitifs. Parlons de… C'est quoi la relation entre tout ce qui est neurologique, tout ce qui est attention et tout ça? Parce que, tu sais, c'est comme… Ce que tu es en train de dire, c'est que peut-être qu'elles te prennent du ritalin et des trucs d'en même, ce n'est peut-être pas la bonne solution. C'est peut-être pas. C'est même principalement sûr. Dans le sens où, encore une fois, mon cerveau, il a deux fonctions principales. Il veut survivre et il veut bouger. C'est ce qu'il a besoin principalement pour pouvoir s'activer correctement. Si il y a… Je peux avoir certaines choses comme certains réflexes primitifs qui peuvent être toujours présents, c'est-à-dire que c'est des réflexes chez l'enfant qui lui permettent à l'enfance de se développer et de passer d'un mouvement involontaire à un mouvement volontaire. Quand on est bébé, c'est très normal. Tout va bien. Mais plus… Ça, on peut… Tu sais, souvent, les gens, ils vont connaître, mettons, le réflexe de Babinski. Par exemple. Il y en a, mais il y en a vraiment beaucoup de réflexes. Il y en a plus de 70 réflexes à tester. Puis, il y a les réflexes posturaux, il y a les réflexes de vie, puis il y a les réflexes archaïques. Donc, il faut aussi les distinguer. Et puis, il faut avoir différents pourcentages d'intégration. Des fois, je peux juste avoir une petite trace d'un réflexe qui peut être présent comme je peux avoir des réflexes vraiment, vraiment présents. Et c'est là-dessus qu'il y a une… Paul Landon qui dit ça, qui est un spécialiste français sur les réflexes. C'est un peu le caillou dans la chaussure. C'est que c'est… On peut marcher, on peut faire plein de choses, mais ça vient toujours nous embêter, ça vient toujours nous fatiguer plus, ça vient toujours nous faire boiter. Et bien, un réflexe archaïque, ça va être ça. C'est-à-dire qu'il va venir nous perturber sur trois sphères. Une sphère physique, ça peut nous emmener pas mal d'adaptations comme un pied valgus, donc en intérieur, ou un pied varus. Ça peut nous emmener des bascules de bassin, des scolios, plein de petites choses qui viennent vraiment perturber le physique. Ça peut aussi, bien sûr, venir jouer tout ce qui est l'aspect cognitif, donc les TDA, TDAH, trouble dys, spectre autistique aussi. On va voir pas mal de choses comme ça. C'est-à-dire que les réflexes viennent venir faire pas mal, des fois pas mal d'hypersensibilité, que ce soit auditif, visuel, tactile. Et on s'entend que chez un enfant, par rapport à ce que je vais travailler ou même à un adulte, notre but du jeu, c'est de survivre. Donc, on va mettre en place des adaptations par rapport à cette hypersensibilité. Et ce que moi, j'entends toujours dans mon bureau, c'est j'ai toujours eu ça. J'ai toujours eu ça, j'ai tout testé. Alors, ce n'est pas quand même normal parce que tu as grandi avec ça. Donc, je pense que les personnes sont très intelligentes. Le corps est très intelligent. Il est capable de s'adapter, mais pas forcément dans notre bon sens, qu'il va s'adapter des fois pas vraiment pour quelque chose qui nous est favorable. Et finalement, on va bouger dans tous les sens. On va chercher à s'adapter. On va se mettre sur le côté. Alors, un enfant, on va lui dire, mais arrête de bouger. Puis, lui, il n'est pas capable vu que c'est inconscient. Ça se passe dans le tronc cérébral, donc c'est inconscient. Puis, on va lui dire, arrête, arrête. Arrête, arrête. Et puis, on va dire aux parents, votre fils, il est… Votre fille, elle fait que de bouger tout le temps. Elle n'écoute rien. C'est une catastrophe. Il faut la mettre sur le médicament pour la calmer. Alors qu'en fait, simplement, c'est qu'il y a des choses qui se passent inconscient qu'il faut qu'elle bouge, il faut qu'elle s'adapte parce qu'il faut créer de la stimulation pour pouvoir activer encore plus le cerveau. Ce qui fait ce qui est normal. Elle veut survivre. Sauf que quand on va lui enlever le réflexe, quand on va l'intégrer, parce que ça se réintègre. Parce que moi, je travaille avec les enfants ou avec les adultes. Ça se réintègre super bien. Bizarrement, on retrouve de la concentration, on retrouve de la tension, on arrête de bouger dans tous les sens. Et bizarrement, il y a beaucoup de douleurs qui partent. C'est là-dessus qu'on va jouer. Puis, le côté émotionnel, évidemment, c'est sûr que chez des gens de personnes comme ça, des timidités peuvent être présentes, des colères peuvent être présentes. Moi, j'avais une cliente qui était agoraphobe, quasiment, là-dessus. C'était extrêmement difficile, même moi, de l'approcher. C'était quelque chose qui n'était pas bien. On travaillait beaucoup. Moi, j'étais à deux mètres d'elle. Ça tombait bien avec la circonstance du Covid. C'était parfait. Ça ne changeait pas grand-chose. Par contre, à la fin, on arrivait à pouvoir travailler à une distance respectable, alors que parce que je lui enlevais ses réflexes, je la réintégrais, ses réflexes plutôt, de protection qui lui faisait qu'elle sentait comme une agression. En fait, sa perception de son environnement était agressif et menaçant. Et encore une fois, quelque chose de menaçant, on veut survivre. On met en place toutes nos adaptations. C'est où ça vient? Pourquoi que les enfants ne se développent pas de façon optimale et qui viennent à 12 ans, 13 ans, 15 ans ou même 40 ans, 60 ans viennent te voir? Et là, il y a encore des réflexes qui devraient être intégrés comme à six mois qui ne sont pas intégrés. L'origine d'un réflexe qui va être non intégré, ça va être plein de choses. C'est soit pendant l'enfance, il n'y a pas eu un manque de stimulation, donc on ne les a pas fait assez ramper, on ne les a pas fait assez faire du quatre pattes, on ne les a pas assez stimulés. Ça peut être aussi, mais on leur a donné le sein que d'un seul côté et pas de l'autre. On leur a manqué de stimulation. Ça, ça peut être vraiment lié à l'enfance. Après, ça peut être beaucoup de stress. C'est-à-dire qu'un enfant ne va pas vivre la même chose qu'adulte. C'est-à-dire que nous, on arrive à gérer notre stress et à pouvoir mettre des mots sur un stress. Un enfant, non, c'est les premières fois de ce moment qu'il découvre quelque chose. C'est nouveau pour lui. Nous, c'est quelque chose qu'on a vécu peut-être pendant dix ans. Quand une fois, je veux survivre, il va remettre en place, il va réintégrer ses réflexes, il va les remettre en place pour dire « Comme ça, mon réflexe, il est là. Je suis protégé. » Sauf qu'il faut le réintégrer après derrière. Ça peut venir après de gros chocs. Dans des cas très extrêmes, accident d'auto, des ruptures, un divorce, tout ce qui pourrait vraiment faire que l'enfant ou l'adolescent vienne rechercher ses réflexes pour se reprotéger. Il y a-t-il un cas client où est-ce que tu as vu une transformation incroyable ? Je ne sais pas si c'est un exemple. J'en ai plein. C'est qui le client quand je te dis ça ? À qui tu penses ? Je pense, je sais si elle écouterait, je sais qu'elle se reconnaîtraait. J'ai une cliente qui, elle avait une concentration de, je ne sais pas, cinq secondes. Il fallait qu'on change d'exercice toutes les cinq secondes parce que c'était agressif pour elle. C'était vraiment quelque chose qu'elle vivait mal. On devait vraiment avoir une distance aussi assez éloignée parce que c'était compliqué. Elle avait quand même pas mal de réflexes qui étaient non intégrés puis ils étaient bien forts. Beaucoup de réflexes d'agrippement. Elle, c'était vraiment fort. Douleur à l'épaule. On avait l'aspect physique. L'aspect émotionnel, c'était à 300%. Et en quelques mois de travail, ça a complètement switché. C'est-à-dire que là, les exercices, on pouvait les faire pendant dix minutes, il n'y avait aucun souci. Même en termes de posture, quand on va travailler en posture logique quand même, la posture était vraiment meilleure. En termes d'entraînement, elle est capable de faire des choses maintenant qui sont extraordinaires, qu'elle était incapable de faire avant et sans douleur. Donc, ça, c'est vraiment cette cliente-là qui, je trouve, qui a un énorme changement. Mais récemment, j'avais une cliente qui était incapable de faire des squats à talons-fesses. Aujourd'hui, elle les refait. Et puis, la dernière fois, ça fait depuis l'âge de cinq ans que je ne me suis pas mis dans une position de squat complet comme ça. Ça, c'était un beau changement aussi. mais sinon, comme je l'ai dit, sur des cas comme ça, j'ai plein de cas. Là, même quand tout à l'heure, quand j'avais une cliente, on a modifié sa marche. Elle marchait comme ça. Puis à la fin, en fait, elle marchait normale. Juste simplement, on allait informer les bonnes choses. Moi, je trouve ça passionnant parce que la neurologique, une fois qu'on comprend le principe, c'est tellement génial parce qu'on peut faire des choses extraordinaires et puis changer la vie des personnes qui ont vécu pour eux, c'est leur norme. C'est ça que moi, je trouve ça génial, c'est leur norme. J'ai toujours été comme ça et là, tu leur dis clairement, on va être comme ça maintenant. C'est ça qui est fou. C'est quoi les exercices que tu vas mettre, par exemple, à la cliente que sa démarche était bizarre, n'était pas comme optimale? Qu'est-ce que tu as fait, par exemple? C'est vraiment nul ce que je fais comme exercice. Attention. C'est du haut niveau. Elle, on voyait que c'était au niveau de son cervelet et c'était vraiment la partie latérale de son cervelet, le lobe latéral qui n'allait pas. On sait vraiment que sa marche était vraiment robotique puis en mode cow-boy parce qu'après, avec la marche, on peut définir si c'est plutôt l'ultro-cérébral, plutôt le cervelet. Donc, on va mettre ça en place. Donc, vu qu'on sait, encore une fois, quand on connaît la fonction, on connaît ce que ça travaille, on peut mettre les exercices en place. Je lui ai fait un exercice au niveau de la main. Donc, je lui ai fait faire vraiment une fermeture et une ouverture. Fermeture, ouverture, une fermeture, une ouverture, une fermeture, une ouverture. Après, je lui ai fait faire juste des ronds au niveau des doigts et elle, par exemple, elle faisait ça. Pour elle, faire ça, c'était ça. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, il y a quand même une dysfonction qui n'arrive pas à distinguer que mon doigt versus mon bras. Et c'est là-dessus qu'il va être super intéressant. Donc, on a travaillé ça je ne sais pas, et derrière, automatiquement, sur une marche classique, on voit tout de suite les modifications. Et puis, même en termes émotionnels, moi, je demande toujours comment tu te sens parce que c'est important. Au tout début, c'était là, je me sens vraiment prise, vraiment, je ne suis pas vraiment bien. OK. Et là, maintenant, comment tu te sens ? Ah, ça va. Ça va super bien. OK, cool. C'est ça. Ce qui est fabuleux, c'est que c'est immédiat. C'est qu'on n'a pas… C'est ça que j'aime moi avec la posturologie, la neurologie appliquée, la neuroanatomie. C'est que c'est immédiat. On n'a pas besoin d'attendre six mois de travail. C'est tout de suite. Dès qu'on informe correctement le cerveau, automatiquement, les résultats sont présents. Je pense vraiment que… Tu sais, tout ce que vous faites en posturo, je connais juste les bases ou c'est vous les pros là-dedans. Mais c'est fou comment que des fois, ça peut être justement instantané qu'il y a quelqu'un qui bench vraiment croche et que là, tu fais quelque chose qui va bencher tout droit. Puis tous ces trucs-là vont mener à une meilleure performance, que ce soit que tes objectifs de perdre de gras, d'être plus fort, de prendre la masse musculaire. Bien sûr. Comme si tu donnes les bonnes informations à ton cerveau puis que la posture se règle par elle-même parce que de dire que tiens-toi plus droit, mais ce n'est pas ça qu'il faut faire. Si on pense à ce n'est un droit, on n'est plus dans une position, on sera dans une position. Donc déjà, de base, il faut distinguer les deux choses et c'est le gros débat aujourd'hui entre les différents spécialistes là-dedans. mais c'est ça quand on parle de posturaux, finalement, c'est même la posture qui a une conséquence finalement de ce qu'on met en place. Ce que c'est encore une fois, c'est de la neurologie appliquée de se dire j'informe correctement mon cerveau par les différentes voies, que ce soit encore une fois au niveau des récepteurs ou ce que c'est au niveau du luneur périphérique, ce que c'est au niveau du cervelet, ce que c'est au niveau du thalamus, ce que c'est au niveau du tronc cérébral. C'est à quel étage, à quel niveau que ça bug ? Est-ce que c'est au niveau des réflexes archaïques ? Qu'est-ce que c'est ? On va regarder vraiment clairement les choses. Une fois que je vois tout ça, je mets en place ce que je veux mettre comme exercice. Automatiquement, effectivement, ça va ressortir comme conséquence sur des benches, sur un squat, que ce soit en termes de mobilité, que ce soit en termes de performance en force. Mais même, c'est que les gens parlaient tout à l'heure du néerro-olfactif, mais en mettant une dysfonction du néerro-olfactif, tu vas peut-être même mettre moins les sucs gastriques en place, donc tu vas aussi jouer sur ta digestion sur ta perte de gras. C'est juste une branche à réfléchir, à dire tiens, je l'ai en tête, je vais le tester. Ah tiens, il y a une problématique, je rajoute ça. Après, ça fait juste partie de l'équation. Il y a d'autres choses à voir. Il y a le sommeil, il y a la nutrition en tant que tel, il y a l'entraînement. Mais c'est juste dire, penser, est-ce que la personne que j'ai en face de moi, elle a accès à tout ? Si elle a accès à tout, bon, on peut aller sur d'autres choses, mais est-ce qu'on pourrait lui donner accès encore plus à son corps et voir ce que ça donne. C'est juste une clé en plus. Excellent. Puis là, j'entends vous dire que pour les entraîneurs qui écoutent, vous sortiez une formation en ligne sur tous ces sujets-là que c'est toi qui vas donner. Exactement. C'est vrai que moi, je vois plus en plus que dans les partages que je fais, j'ai beaucoup de questions qu'on me pose et beaucoup d'entraîneurs qui me posent des questions de comment tu tesses, comment tu arrives et va définir ça, comment tu sais ça. Je me dis, écoute, ça serait quand même bien de monter une formation là-dessus, de dire, on va revoir la neuroanatomie, on va comprendre comment ça se passe déjà à l'intérieur. Et c'est ça, en fait, une fois que j'ai compris la fonction et à quoi ça va servir, mon test, il va être assez logique pour venir tester mes différents acteurs et mes exercices vont être assez logiques aussi. Et c'est là-dessus, c'est de fournir ça comme exercice et comme structure en fait, un peu aux nouveaux posturologues ou aux entraîneurs qui veulent aller un tout petit peu plus loin avec leurs clients. Et ce serait ça que je pourrais leur offrir, c'est-à-dire vraiment une structuration de testing des différents acteurs du mouvement volontaire et mettre les exercices en place pour la correction et la stimulation de ces parties-là. Excellent. Et ça va être disponible où et quand ? Alors, ça va être sur le site PM Fitness dans la rubrique boutique. tu vas avoir directement à l'accès à la formation. Donc là, je serai à le monter vraiment le niveau 1 qui va être sur le testing du cervelet, des récepteurs et je pense du nerf périphérique et des nerfs périphériques en même temps. On va tester au moins trois choses et pour pouvoir directement mettre en place les correctifs. Et au fur et à mesure, je vais monter les autres acteurs, c'est-à-dire au niveau du frontal, du temporal, du pariétal. On va pouvoir vraiment s'amuser à tout tester au niveau des nerfs crâniens aussi parce que je pense qu'il y a énormément de choses à faire là-dessus et d'apporter vraiment le maximum d'éléments de questionnement que j'ai pu moi me poser comme question aussi quand j'étais en France ou même encore ici où je me pose encore actuellement même ces questions-là quotidiennement de me dire comment je peux améliorer la vie de mon client et comment je peux améliorer sa performance quand je m'occupe de lui en performance ou comment je peux l'améliorer dans son quotidien avec ses douleurs et autres. Donc, c'est ça qui m'intéresse le plus. Super. Et c'est quand la date de lancement de cette formation-là? Oh, dans trois semaines. Trois semaines? Donc, à l'entour du mi-novembre. Mi-novembre. Oui, mi-novembre. Excellent. Excellent. Avec l'annonce des gyms toujours fermée, c'est une bonne opportunité pour les coachs de prendre le temps de se former et d'apprendre des nouvelles choses. C'est surtout que c'est quelque chose que moi, je travaille aussi pas avec une clientèle européenne. L'avantage d'avoir ça. Donc, j'ai aussi une bonne visibilité en France, en Suisse. Et je travaille avec des Français, je travaille avec des Suisses. Et l'avantage avec mes testings, c'est qu'on peut aussi les faire online. donc, c'est aussi très adaptable online et on a des très, très bons résultats et ce qui nous permet d'aller même encore plus loin. Donc, c'est aussi de proposer même un service online encore plus loin, encore plus spécifique. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut, quand on veut se démarquer d'une concurrence, d'aller plus loin dans l'entraînement et d'aller plus loin dans l'analyse, c'est toujours intéressant. Excellent. Donc, ça va être disponible sur le site pmfitnesscanada.co ou pmfitness.ca? pmfitness.ca. Excellent. Et où est-ce qu'on peut te suivre, Clément, si on veut plus d'informations sur ce que tu fais? Alors, je suis sur Instagram à clem.pmfitness. Donc, ça, vous pouvez me suivre avec grand plaisir. Je suis assez disponible s'il y a des questions. Sinon, sur Facebook, sur ma page pro, c'est Coach Clem. Excellent. Excellent. Donc, un gros merci, Clément. Merci à toi de m'avoir invité. Merci à toi de tout ça. Ça me fait extrêmement plaisir de partager ce podcast avec toi. Excellent. Merci à tous d'avoir écouté. N'oubliez pas d'en faire 5 à toi sur Ato. de vous abonner à la chaîne YouTube. Vous abonnez au podcast. Laissez un avis. Ça fait vraiment plaisir de vous lire. Le podcast, c'est gratuit. Il va toujours rester gratuit. Ça fait que mon tip que vous me donnez, c'est de laisser un petit 5 à toiles et un avis. Et on se parle la semaine prochaine pour un autre podcast. Bye.